Salut à tous, la team Orwell est au même show pour LyonFanTV, très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. C'est les vacances pour nos joueurs et ils en ont bien besoin après cette défaite en Coupe de France. C'est par contre cette sixième place en championnat qui nous permettra d'aller en Europa League. Et cela change tout, notamment sur le marché des transferts, sur le Mercato, puisque vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce sont des vidéos qui, tout au long du Mercato, vous permettront de suivre l'actualité de transfert de notre club quasiment en direct. C'est une vraie belle période sur cette chaîne, je trouve. Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'abonnements, il y a beaucoup de vie. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est une période un petit peu à sensation. On veut savoir qui va rejoindre notre club, qui va partir. Donc c'est plutôt sympa et j'avais hâte de commencer ces petites vidéos-là. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà des rumeurs transaires. Hier, je vous parlais de la rumeur de départ d'Anthony Lopez du côté de la Ligue 1 du côté du FC Nantes. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Et aujourd'hui, il y a une autre rumeur, un milieu de terrain qui pourrait rapidement nous rejoindre, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Très important, à liker cette vidéo. Merci parce que ça permet d'avoir un maximum de visibilité. Donc merci à vous, les amis. Alors je vous disais, une nouvelle piste pour l'Olympique Lyonnais. Elle est signée Foot Mercato, qui nous annonce que l'Olympique Lyonnais voudrait rapidement signer Wilfred Ndidi. Le Nigérian Wilfred Ndidi. Pour ceux qui suivent la Première Ligue, vous avez déjà entendu parler de ce joueur-là, qui est un très bon joueur, qui évolue à Leicester, les amis. Il a 27 ans. C'est un jeune joueur. Et cette saison, malheureusement, il est descendu en Championship avec Leicester. Mais magique. Il remonte Leicester puisqu'ils ont fini premier et champion de Championship. Et grâce, en grande partie, à une fin de saison canon de leur milieu de terrain, Wilfred Ndidi. Cette saison, il a joué 32 matchs. C'est 57% des onces de départ. 52% des minutes jouées, 10% quand même des participations au but. Alors, ça aurait pu être bien plus, son nombre total de matchs. Mais il a été blessé longuement à un genou, le pauvre. Il a été blessé à un genou. Je vous dis des bêtises. Il a été blessé à un genou pendant 20 matchs en 2021-2022. Et blessure inconnue, là, il met sur Transfer Market. Et qui lui a fait manquer 22 matchs, mine de rien. C'est beaucoup. Mais ils ont pu compter sur lui sur la fin de saison. Et heureusement qu'il était là. Puisque je vous en parlerai juste après. Parce qu'il a été un élément clé de cette équipe de Leicester. Alors, il a marqué 4 buts en Championship. Il a fait 5 passes décisives. Je vous donnerai le total. Toutes compétitions confondues tout à l'heure. Il fait 1m83. Il est double nationalité nigérian et anglais. Il est soit milieu de terrain relayeur, soit numéro 6. Ou alors, il peut même jouer en défense. En tout cas, c'est un joueur extrêmement polyvalent. Cette saison avec Leicester, il a été amené à jouer très très haut sur le terrain. Donc, un milieu de terrain qui se projette énormément. Il est au club depuis 2017. Et sa fin de contrat, elle est au 30 juin. Donc, l'Olympique lyonnais veut sauter sur l'occasion. Ils ne seront pas les seuls, évidemment. Mais ils vont tout faire en tout cas, selon Footmercato, pour pouvoir recruter ce milieu de terrain. Pourquoi ils s'intéressent à un milieu de terrain très rapidement ? Parce qu'on devrait avoir beaucoup de départs. Pas moins de 9 joueurs titulaires de notre équipe pourraient partir. L'option d'achat sur Mangala n'a toujours pas été levée. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est au 30 juin que ça se lève ? Je ne sais pas. On peut se poser des questions. Mais si on veut recruter rapidement au milieu de terrain, c'est qu'on sait que peut-être Maxence Cacré va plier bagage, par exemple. Et qu'on sait aussi que Matic ne pourra pas faire tous les matchs la saison prochaine. Parce qu'il a montré quelques limites physiques, notamment dues à son âge. Donc, Wilfried Didi, c'est Ndidi. Pardon, je l'appelle Didi. Je ne sais pas si elle se prononce. Ndidi ou Ndidi. Peut-être Ndidi. Oui, je pense que c'est Ndidi. Alors, j'ai regardé son rapport scouting sur FB Ref. Alors, il est hyper intéressant. Parce que le maximum, il est meilleur que 99% des autres joueurs qui sont dans la même catégorie que lui. Dans les touches de balle, dans la surface de réparation adverse, il est très fort. Il est beaucoup dans la surface de réparation adverse. Et ce que j'ai pu voir, moi, qui l'ai suivi un petit peu avec Leicester, en première ligue, je n'ai pas regardé le championship cette saison, mais c'est un joueur très élégant. C'est un joueur très technique. Il est élégant, technique. Il joue des deux pieds. Il est bon de la tête. Il a une belle frappe. Il est capable de se projeter. C'est un joueur vraiment, vraiment, vraiment complet. Sur les non-penalty expected goals, donc les expected goals sans le penalty, il est meilleur que 98% des joueurs de sa catégorie. Il est meilleur sur les XG+, les expected d'assist aussi. Il est très bon sur les passes progressives reçues, puisqu'il est très, très haut sur le terrain. Il est très bon sur les passes décisives. Il est bon sur les buts aussi. Eh oui, eh oui, parce que pour un joueur de sa catégorie, il marque beaucoup de buts. Il tire aussi beaucoup. Ça aussi, c'est une de ses qualités. Il est très bon aussi dans les possessions progressives. Oui, c'est quelqu'un qui a du gaz. C'est quelqu'un qui a une belle technique et qui est quelqu'un qui est capable de bien aussi porter le ballon. Il est correct dans les duels aériens. Par contre, là, ça commence à se gâter sur tout ce qui est interception, action menant à un tir, pourcentage de passes réussies, taxe, ce n'est pas terrible, ballon contré, ce n'est pas terrible non plus. Dribbe réussi, ce n'est pas un grand dribbler. Et au niveau des passes tentées, c'est très, très, très moyen. Donc, on a un profil scouting qui est vraiment, je dirais, très proche d'un joueur qui se projette quasiment, quasiment un numéro 10 qui se projette. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on définit Wilfried Didi, qui a été utilisé, d'ailleurs, par son entraîneur dans ce rôle-là. Et je vais vous en parler juste après. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à changer du côté de Leicester, vu qu'il descendait. Il y a James Madison, vous connaissez international anglais, James Madison, Uri Tillmans et Harvey Barnes qui ont quitté le club après la rélégation. Mais il y en a un qui est resté. Et oui, c'est Wilfried Didi. Et surtout, il a été un joueur qui a été promu dans cette équipe, vraiment avec un rôle extrêmement important. C'est un joueur qui est devenu partie intégrante de l'équipe de Enzo Mareska. C'est l'entraîneur de cette équipe. Il a fait vraiment évoluer le jeu de son équipe dans ce sens, dans le sens de mettre Wilfried Didi au centre de ce jeu-là. Alors, traditionnellement, le garçon est milieu de terrain défensif. Et il est réputé en première ligne pour sa capacité à récupérer le ballon. Ce qu'on n'a pas vu dans le rapport scouting qui a montré que vraiment son rôle a évolué cette saison. Cette saison, il a évolué dans un rôle de milieu de terrain beaucoup plus avancé sur le terrain. Et c'est surtout son entraîneur Leicester qui a récolté tous les fruits de cette création tactique de la part de son entraîneur. Cette ambition tactique, parce que c'était plutôt osé. Cette saison, toutes compétitions confondues, c'est 12 buts quand même. C'est quand même plutôt pas mal. Et je crois que je vous dis des conneries. C'est 6 buts et 6 pas décisifs, toutes compétitions confondues. NDD, il a connu évidemment sa saison la plus productive. Parce que devant le but, il a été assez incroyable. Et ça a permis de mettre en valeur un côté de son jeu que peu de gens et spécialistes du football connaissaient. Parce que vraiment, il a évolué. Il a eu plus de cornes à son arc, NDD. Il est revenu surtout en forme au bon moment. C'est ce que je vous disais. Donc, il a marqué lors des deux matchs consécutifs contre West Bromwich et Southampton. Deux matchs extrêmement importants pour la montée. Et après, il y a eu les défaites contre Millwall et Plymouth. Qui ont un petit peu, je dirais, entaché la saison de Leicester. Qui a gagné avec un point d'avance sur le deuxième. C'est pour ça que ça s'est joué à très très peu. Ça aurait pu faire dérailler la montée de Leicester. Mais, ils ont réussi à reprendre le contrôle de leur destin. Grâce, en grande partie, au but de NDD. Forcément, il va y avoir de l'intérêt. C'est ce que disent les journaux anglais. Il n'y a pas que l'Olympique Lyonnais intéressé. Il y a d'autres clubs de Première Ligue. Et vous le verrez aussi. Ils ne sont pas contre. Et en tout cas, ils feront tout pour le garder. Son entraîneur fera tout pour le garder. Et surtout, Leicester a été assez impressionné quand même de sa capacité. NDD a assumé son nouveau rôle de manière aussi progressive. C'est-à-dire avec beaucoup de progression. Pardon, je vais mieux m'exprimer. Et ça, ça a été extrêmement bien perçu au club. Donc, son contrat, comme vous le savez, s'expire en juin. Donc, à la fin du mois. Malgré tout, on a un club de Leicester qui est un petit peu comme l'Olympique Lyonnais. Qui a des capacités sur le marché des transferts qui est très réduite. Puisqu'ils ont, je pense que c'est comme la DNCG chez nous. Ils ne peuvent pas recruter comme ils le veulent. Et ils vont être obligés de vendre certains joueurs pour équilibrer les comptes. Donc, Leicester est dans une situation compliquée au niveau financier. Et ils vont être obligés de perdre peut-être pas mal d'éléments. Et Wilfried Didi, quand même, il faut savoir qu'il y a deux saisons, il valait 50 millions de livres. Et qu'il risque de partir gratuitement. Donc, ça, ça fait un petit peu mal à Leicester. Ils aimeraient bien le prolonger. Alors, ils ont eu l'arrivée aussi de Harry Winks en provenance de Tottenham. Qui aurait pu, d'ailleurs, mettre Ndidi sur le banc. Parce que la concurrence était féroce. C'est un très bon joueur, Harry Winks. Mais, Mareska, son entraîneur, il avait un plan pour le Nigérian. Il cherchait notamment à avoir la possession. Et jouer beaucoup vers l'avant dans un jeu d'équipe. Et on a vu que Ndidi, il était très, très bon dans la possession. Et il est surtout capable de très bien gérer le contre-pressing. Vous pouvez voir certaines vidéos sur YouTube. Vous verrez qu'au contre-pressing, il est très fort. C'est-à-dire, 5 secondes, hop, il récupère le ballon. Il est très fort pour ça. Et il a brillé dans le système de Mareska. L'entraîneur italien l'a utilisé quand même au milieu du terrain d'une manière différente. C'est un joueur sur lequel on s'est appuyé, notamment pour son énergie. Beaucoup d'énergie. Et c'est quelqu'un qui va être un avaleur d'espace. Il est capable de bien se situer aussi dans cet espace-là. Et il lui a demandé, comme je vous l'ai dit juste avant, d'aller très haut sur le terrain. Et d'utiliser cette qualité technique. Et surtout, cette vision du jeu. Ses courses dans la surface de réparation. On l'a vu marquer, des super beaux buts de la tête. Avec un très beau timing, comme un attaquant. Et il est capable aussi de s'adapter au mouvement de ses coéquipiers. Donc c'est quelqu'un qui se mouvoie dans l'espace. Qui est très intelligent tactiquement. Ça, c'est important pour notre équipe. D'avoir des joueurs intelligents tactiquement. Donc il a contribué au système offensif de son équipe. Et il a vraiment considérablement étalé son influence sur l'équipe. Parce que 6 des 10 défaits de Leicester en championnat cette saison sont venus. Alors qu'ils n'étaient pas dans l'équipe. Donc vous voyez que ce joueur est hyper important. Et on comprend aujourd'hui pourquoi l'Olympique Lyonnais aimerait le recruter. Donc ils ont remporté le championnat à Leicester. Et donc ils seront en première ligue la saison prochaine. Mais cela ne veut pas dire que Didi va rester dans l'effectif. Il attire beaucoup de grands clubs. Mais voilà, ils vont essayer de tout faire pour le garder. Et voilà, c'est un joueur aujourd'hui qui a seulement 27 ans. Qui a énormément d'expérience. Il est aujourd'hui dans ses meilleures années. Et ce ne serait pas une surprise de le voir quitter Leicester. Mariska, il fait tout pour le garder. Et ce qu'il a fait avec lui, il a essayé de le construire finalement. De le développer tel un diamant. Et les deux sont extrêmement proches. C'est ce que révèle la presse anglaise. Il parle même, c'est pour vous dire, d'un énorme exploit de la part de l'entraîneur. D'avoir changé la face de ce joueur-là. C'est pour vous dire à quel point il y a quelque chose qui s'est quand même créé autour de lui. Et c'est la meilleure saison, en tout cas, de son histoire pour Wilfried Ndidi. De son histoire dans le football. Il a été cet élément important. Et qu'est-ce que je peux vous dire sinon ? C'est que son rendement cette saison, il a été absolument impressionnant. Puisqu'il a dépassé ses précédents records en carrière. Qui étaient de 4 buts et une passe décisive pour Geng. Puisqu'il a évolué dans le championnat belge. C'était en 2015-2016. Et il a fait un but et 4 passes décisives pour Leicester en 2020-2021. Donc vous voyez, là, il a fait 6 buts et 6 passes décisives. En étant absent plus de 22 matchs. Donc c'est pour vous dire, c'est quand même assez incroyable. Donc il est passé vraiment dans une autre dimension. Il est passé de ce rôle de numéro 6. Comme je vous ai dit, à un rôle de numéro 8 très très avancé. Limite, numéro 10. C'est un vrai coup de maître pour l'entraîneur italien. Et son jeu s'est avéré un facteur clé dans le rebond des Foxes pour la Première Ligue. Moi, comme je vous ai dit, c'est un joueur qui est impressionnant sur ses frappes de balle aussi. Il a marqué des très beaux buts. Son jeu aussi vers l'avant. Ses qualités techniques. Et ils sont vraiment assez incroyables. Franchement, ça ne reste que des highlights. Mais moi, je l'ai trouvé très 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 intéressant. Donc on espère en tout cas que l'Olympique lyonnais va vite, vite se mettre dessus. Parce que son entraîneur veut le garder. Comme je vous ai dit, il voudrait que NDD prolonge son aventure au club, son séjour au club. Et il va tout faire pour. Parce que voilà, il n'a pas hésité à le caresser dans le sens du poil. C'est quand même 273 matchs avec l'Eister, toute compétition confondue. Il a marqué 17 buts et 17 passes décidées. Donc vous voyez que c'est un joueur, franchement, qui est hyper intéressant. Et pour le coup, je valide à 100% la piste de Mathieu Louis-Jean, peut-être de John Textor. J'espère en tout cas que l'OL va s'activer. Et aujourd'hui, vous voyez, même un joueur qui a fait autant d'années en Première Ligue, qui a été en Championship et qui pourrait rester à l'Eister et retourner en Première Ligue, eh bien aujourd'hui, l'Olympique lyonnais pourrait récupérer encore un joueur de Première Ligue. Donc preuve que nous sommes attractifs. On rappelle qu'on a récupéré Matic. Matic aurait très, très bien pu retourner en Première Ligue. On a récupéré Saïd Benrahma, qui venait de Première Ligue. On a récupéré aussi Aurel Mangala, qui était en Première Ligue. Donc vous voyez, les joueurs, certains joueurs, partout les joueurs, sont capables aujourd'hui de quitter le meilleur championnat du monde pour aller dans une équipe qui leur semble attractive et surtout qui le saura encore plus parce qu'ils seront en Europa League la saison prochaine, nos lyonnais. Donc il y a de l'ambition. Il y aura, je l'imagine, une enveloppe transfert assez conséquente. Il y aura beaucoup de départs. Il y aura beaucoup de mouvements et on espère signer très rapidement Didi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce joueur et ce qu'il est le profil idéal pour renforcer notre milieu terrain qui est aujourd'hui un secteur clé où nous devons progresser. Dites-moi tout en commentaire, des pouces, des abonnements et à très vite. Ciao !